Salutations, c'est Discard et aujourd'hui on va encore parler de jeux de société et je vais continuer mon petit débrief des jeux auxquels j'avais joué la semaine passée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Quartermaster Général, la deuxième guerre mondiale en moins de deux heures, c'est un jeu de Yann Brody, c'est chez Asynchron, ça se joue en moins de deux heures comme indiqué sur la boîte, c'est du 14 ans et plus pour du 2 à 6 joueurs. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai pris ce jeu là pour aller chez un ami, j'avais simplement lu le manuel avant donc on découvrait le jeu vraiment en même temps, je lui ai quand même dit écoute sur la boîte c'est marqué de 2 à 6 joueurs mais de ce que j'ai lu dans le manuel je sens que ce ne sera vraiment pas le cas mais j'ai quand même envie de tester donc on l'a vraiment testé mais vraiment dans le but de le tester, on savait que ce serait peut-être pas la partie la plus fun qu'on ferait mais on l'a quand même fait histoire de tester et voir dans quelles conditions ce serait l'idéal d'y jouer. Alors je vous le dis tout de suite c'est marqué de 2 à 6 joueurs sur la boîte, je pense qu'il faut y jouer à 6. Voilà ça c'est un peu chiant parce que 6 pour moi en tout cas c'est pas évident mais il est facilement sortable quand on est 6 dans le sens où mécaniquement c'est très simple, les règles sont assez faciles, je vais vous montrer ça. Dans la boîte on a un manuel qui nous explique quelles configurations utiliser par exemple en fonction du nombre de joueurs, par exemple quand on est à 6 on a chacun une nation, si on joue à 2 parce que dans tous les cas de figure on doit jouer les 6 nations c'est ça qui est un petit peu problématique, si on joue à 2 en gros il y en a un qui va jouer les forces de l'axe à savoir l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'autre il va jouer les alliés donc les Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Russie. Voilà ça c'est le truc que j'ai trouvé le plus le plus problématique quand on est qu'à 2, c'est qu'on va jouer à chacun trois nations mais donc c'est un jeu asymétrique où on n'a pas tous les mêmes armées, on n'a pas tous les mêmes paquets de cartes, on n'a pas tous les mêmes tailles de paquets de cartes, par exemple les allemands ont plus de cartes que les japonais. On a besoin vraiment d'une zone de jeu qui nous est attitrée puisqu'il y a des cartes qu'on va jouer face visible, les cartes statues, je vais vous montrer les cartes, on partira sur le plateau après, je vais prendre par exemple l'exemple, les anglais. Qu'est-ce qu'ils ont comme carte les anglais ? On commence direct avec une carte de riposte, donc une carte de riposte c'est une carte qui va être jouée face cachée et on va la déclencher au moment indiqué sur la carte. Il faudra y penser par exemple celle-ci, qu'est-ce que ça nous dit ? A utiliser lorsqu'une flotte ravitaillée britannique ou américaine est sur le point d'être retirée. Voilà c'est exactement comme une carte piège dans Yu-Gi-Oh ! D'ailleurs au passage on remarquera quand même le graphisme des cartes que moi je trouve absolument splendide. Moi je suis content d'avoir acheté le jeu juste pour les cartes. Après toutes les nations ont les mêmes cartes, il y a juste le drapeau à l'arrière qui change. Donc riposte c'est des cartes pièges comme dans Yu-Gi-Oh ! qui vont donc être dans notre zone de jeu face cachée jusqu'à ce qu'on arrive. Une carte bataille, bon ben c'est assez évident, c'est bataille terrestre, c'est là simplement où on la joue et on va enlever un tank. Les armées sont représentées, les armées terrestres seront représentées par les petits tanks, les armées marines par les petits bateaux. Donc voilà ça nous permet d'éliminer un tank qui nous est adjacent. On a guerre économique, ça se joue aussi comme ça en one shot, ça aura un effet plutôt, ça va jouer sur la défause des cartes des adversaires. On a construire une armée, ça se joue là aussi en one shot, on va simplement construire un petit tank qui nous sera adjacent. Riposte on a vu, construire une armée, bataille terrestre je crois qu'on a vu. Construire une flotte, c'est la même chose que construire une armée sauf que là ce sera un bateau même si c'est pas tout à fait les mêmes règles, mais je vais pas entrer dans les détails des règles. Événements, ça aussi ça se joue en one shot, on l'active et c'est tout, donc ça va pas rester en jeu. Est-ce qu'elles sont les cartes statut ? Est-ce qu'ils en ont les anglais ? Oui ils en ont. Les cartes statut c'est des cartes qui, encore une fois je vais comparer ça à Yu-Gi-Oh! c'est un petit peu comme les magies continues, ça va rester en jeu jusqu'à ce qu'elles soient dégagées par un adversaire. Si personne n'a de cartes pour enlever notre statut ça va rester là pendant toute la partie. Certaines nations ont plus ou moins de cartes statut ce qui fait que ça risque de prendre plus ou moins de place sur la table. Par exemple celle-ci. L'Australie crée la commission pour la main d'oeuvre. Lorsque vous construisez une armée, vous pouvez à la place recruter cette armée en Australie. Autant vous dire que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai perdu ma partie parce que moi je jouais les forces de l'axe et les anglais, clairement c'est des anglais qui marquaient beaucoup de points chez mon adversaire, m'ont posé énormément de problèmes. Bataille navale eh bien c'est pour attaquer en mer. Alors ça veut pas dire qu'on attaque avec un bateau, par contre ça veut dire qu'on attaque un bateau. On peut faire une bataille navale depuis la terre. Je crois qu'on a à peu près tout vu, construire événements, statues, donc on voit qu'il y a une autre carte statue ici, il y en a encore une là, il y en a encore une ici, il y en a encore une là, il y en a encore une ici. Donc on va avoir des cartes qui risquent de s'étaler pendant toute la partie. Bon on peut pas en mettre tant qu'on veut puisque on ne joue qu'une carte par tour, on va quand même pas jouer n'importe quoi non plus. De temps en temps on aura peut-être besoin d'attaquer ou de poser une armée. Alors je dis c'est un jeu sur le thème de la guerre, je ressens pas vraiment les armées sur le terrain. Je me sens plus comme un état-major en train de voir ses troupes sur la carte, puisque quand on dit on joue une carte de bataille, on va pas lancer de dés ou de quoi que ce soit. Quand on attaque une troupe terrestre, on gagne d'office. On retire la troupe et c'est tout. Et on prend pas sa place en plus. Il y a d'autres cartes qui permettent de faire ça. Je vais vous montrer un peu le plateau de jeu. Ça au passage c'est des cartes, des boîtes qui viennent de chez Amazon. C'était pas donné, c'est genre 1€ la boîte. Moi j'avais pris un paquet d'une dizaine de boîtes je crois. C'est parfait pour ce jeu là, parce que comme ça chaque nation a sa petite boîte. Et ça c'est évidemment la boîte qui vient de chez Action, qui rentre pile au milieu et c'est nickel pour mettre mon plateau de jeu au dessus. Alors le plateau de jeu, on a un grand plateau, moi j'ai envie de dire Taïsis. Bon là on voit pas tout mais on voit presque tout. Alors quand on va commencer, les Royaume-Uni contrôlent le Royaume-Uni, Moscou, enfin les Russes contrôlent Moscou, les Allemands contrôlent l'Allemagne, ainsi de suite. On a les couleurs dessus. On voit déjà que les États-Unis sont un peu à l'écart de la guerre, clairement. Ça c'est vrai aussi. Et qu'est ce qu'on a d'autre de particulier ? On a les Détrois ici. Si personne ne contrôle l'Afrique du Nord, bon l'Afrique du Nord contrôle cette icône-ci, on dirait une icône de port, eh bien cette zone là est adjacente à celle-ci pour les Alliés. Partout sur la carte ça va être la même chose. Par exemple ici, l'Atlantique Nord est adjacent au Pacifique du Sud-Est pour les Alliés. Si maintenant les forces de l'Axe viennent prendre le contrôle du port, eh bien ce sera le contraire, ça deviendra adjacent pour les forces de l'Axe et plus pour les Alliés. Ça va influer sur le déplacement et sur les attaques. Clairement, si un bateau veut attaquer un bateau qui est de l'autre côté, en fonction de qui contrôle le port, il pourra peut-être pas forcément le faire. Mécaniquement, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. On a la séquence de jeu qui est imprimée sur le plateau, ici à droite, on le voit pas, mais ici. Et aussi, on l'a sur un petit carton. On commence par une phase d'action, donc on va jouer ou défausser une carte de notre main. Quoi qu'il arrive, même si on décide de ne pas jouer de carte de notre main, on doit quand même en défausser une. Ça va représenter un petit peu l'épuisement de notre armée. Parce que quand on n'a plus de cartes, on n'a plus de cartes. On se reforme pas un paquet avec la pioche. Là aussi, on comprend pourquoi certaines nations ont plus de cartes que d'autres. Ils n'ont pas tous la même endurance sur le terrain. Ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Clairement, les Etats-Unis ont des moyens. Ils ont beaucoup de cartes. Ce qui n'est pas le cas des Italiens. Alors, donc, on joue une carte. Et en gros, c'est déjà à peu près tout. Parce qu'ensuite, on a la phase de ravitaillement où on va vérifier si nos troupes sont toujours ravitaillées. Alors ça, c'est vraiment un petit peu le nerf du jeu. Donc là, j'ai plus des troupes jaunes. C'est au hasard, même peu importe. Imaginons que j'ai des troupes anglaises ici qui contrôlent l'Ukraine. Une autre qui contrôle le Kazakhstan et une autre qui contrôle le Sichuan. Si j'ai un adversaire qui me dégage, celle-ci, à la fin du tour des Anglais, enfin, peut-être pas la fin du tour, mais à la phase de ravitaillement des Anglais, si je remarque que ces deux troupes-là ne sont plus ravitaillées par rien du tout, donc là, j'ai encore l'occasion de reconstruire vite un truc, ici ou là, de façon à ce que ceux-là soient toujours dans la ligne de ravitaillement, mais si je n'y arrive pas, ces deux-là dégagent. Dans le cas de figure où j'étais plutôt comme ça, si on me retire celle-ci, eh bien, c'est celle-là qui dégagera et celle-là va rester. Donc, c'est juste à contrôler le ravitaillement. On regarde si on a une ligne d'approvisionnement jusqu'à une étoile. Ensuite, on a la phase de scoring. Eh bien, pour chaque étoile qu'on contrôle, on va marquer deux points. Donc, jusque-là, c'est assez simple. Il y a des petites subtilités du genre si on contrôle le même point à plusieurs. Donc, imaginons que les États-Unis soient aussi présents en Ukraine. Eh bien, au moment de la phase de scoring, les Anglais vont marquer un point et les États-Unis vont marquer un point. Donc, les Anglais marqueront un point à leur tour. Les États-Unis marqueront un point à leur tour. Évidemment que c'est moins intéressant de contrôler un pays quand on est à deux. Par contre, si on est à trois, si maintenant les Russes le contrôlent aussi, eh bien, les Russes gagneront un point à leur tour. Les Anglais un point et les Américains un point. Ce qui fait que ça fait quand même trois points sur le total du coup du tour. Ça devient peut-être plus intéressant. Voilà, donc, phase de scoring toute simple. Bon, il y a des petites subtilités liées à des cartes. Comme j'ai dit, on a des cartes statuts qui viennent changer les règles du jeu. Donc, il va falloir faire attention à ça. Par exemple, je sais, parce que moi, j'ai joué les forces de l'axe. Donc, j'avais le Japon. J'avais des cartes de scoring qui disaient que si je contrôlais Iwo Jima et, je ne sais plus, l'Indonésie peut-être, je marquais plus de points. Je ne sais plus exactement comment ça allait, mais donc, il y a des cartes qui nous permettent de marquer un petit peu plus de points. Ensuite, on a une phase de défausse, où on peut se défausser d'autant de cartes qu'on veut. Et ensuite, on refait notre main à cette carte. Donc, il faut faire attention quand on se défausse, puisque comme je l'ai dit, certaines nations ont moins de cartes que d'autres. D'autant plus qu'on peut à tout moment se défausser de quatre cartes pour aller chercher dans notre paquet une carte au choix. Enfin, au choix, mais c'est quand même limité. Ce sera forcément une carte pour attaquer, soit sur terre, soit en mer, soit pour construire une armée, encore une fois, soit sur terre, soit en mer. Donc une de ces quatre cartes-là. Mais défausser quatre cartes pour aller en chercher une, c'est dur à dire, défausser quatre cartes pour aller en chercher une, ça ne pose pas de problème aux États-Unis ou aux Allemands ou aux Anglais qui ont beaucoup de ressources. Par contre, pour les Italiens, les Japonais, c'est peut-être moins évident. Bah, c'est asymétrique. Et voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un jeu qui va quand même nécessiter peut-être plusieurs parties pour... Soit il faut étudier les cartes à l'avance, soit il faut avoir joué plusieurs parties pour se rendre compte de ce qui risque de nous arriver pendant la partie. Moi, par exemple, j'avais l'Allemagne. Donc j'avais pris le contrôle des Balkans, j'avais pris l'Ukraine en faisant des combats, en plaçant des armées et tout ça. Et je me suis rendu compte que l'adversaire, à un moment donné, il m'a joué une carte statue qui faisait que l'Ukraine ne me générait plus de points de victoire. Donc il ne me générait plus de ressources. Donc c'était chiant parce que j'avais beau prendre l'Ukraine, il ne me rapportait rien. En plus de ça, il y avait des cartes qui me permettaient peut-être de prendre la Russie et Moscou assez facilement en une seule carte plutôt que de me déployer, d'arriver jusque-là. Il y avait peut-être moyen de faire ça plus vite. Bon voilà, quand on ne connaît pas les cartes, c'est pas évident. Mais c'est exactement comme dans Twilight Struggle. Et globalement, ça nous a bien plu, même si je me suis fait écraser malgré le système de points de victoire. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, ce qui se passe, c'est que le Royaume-Uni, il a eu assez rapidement une carte qui lui a permis de prendre le contrôle de l'Australie. Alors que moi, je suis loin de l'Australie, en étant Allemagne, Italie ou évidemment, j'ai le Japon qui est plus près, mais il faut encore que j'ai les cartes qui me permettent d'arriver là. Mais il a su prendre l'Australie et l'Inde, ce qui fait que quand les Anglais jouaient, ils contrôlaient le Royaume-Uni, l'Inde et l'Australie, ça leur fait 6 points de victoire. Alors le système de scoring est un petit peu particulier, enfin particulier, il faut marquer... C'est le premier qui a 30 points de victoire de plus que l'adversaire qui gagne et qui met fin à la partie. Enfin, c'est une des façons. Donc en début de partie, on a le marqueur ici avec les forces de l'axe qui est sur 0. Si les Allemands se mettent à marquer des points, ils vont monter sur cette échelle de points de victoire ici. Si les Alliés commencent à marquer des points, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont descendre le curseur et ils vont faire perdre des points aux forces de l'axe. S'ils en gagnent plus que... S'ils sont là et qu'ils doivent encore marquer 3 points par exemple, et bien ils vont descendre, ils vont le retourner et ils vont remonter. Et donc ce qui s'est passé à la fin de partie, c'est que... Voilà, on ne le voit pas, mais les Alliés avaient réussi à marquer 30 points d'écart sur les forces de l'axe. Voilà, peut-être que j'ai fait évidemment de mauvais choix. J'ai plus voulu jouer la construction de troupes et l'attaque plutôt que les statues, les guerres économiques et tout ça. J'aurais peut-être dû faire autrement, mais c'était une découverte. Clairement, on était d'accord que c'était surtout pour découvrir les règles. On était tous les deux d'accord sur le fait que le jeu n'est clairement pas fait pour jouer à 2, parce que c'était super chiant de jouer 3 paquets de cartes avec 3 zones de jeu, de se rappeler des cartes ripostes qu'on a posées. Parce que moi, par exemple, je jouais les japonais. Les japonais sont spécialisés dans les ripostes. A chaque fois, je devais vérifier les cartes que j'avais mises parce que je ne savais plus. Voilà, donc c'est un jeu, encore une fois, qui donne envie d'y rejouer, mais il faudrait vraiment être à 6. Et ça, c'est un petit peu dommage, ça va être compliqué. Pour moi, c'est presque du mensonge sur la boîte de marquer de 2 à 6 joueurs quand c'est comme ça. Tu peux y jouer à 2, mais il faut faire semblant que tu étais à 6. Bah non, alors ça se joue à 6, quoi. Voilà, sur ce, ça reste quand même un très bon jeu. Facilement sortable du fait de l'accessibilité des règles. Ah oui, j'ai pas dit, on a aussi un petit tank qui est ici, qui va servir de compte-tour. À chaque fois que les Etats-Unis ont terminé leur tour, parce qu'ils jouent en dernier, ça je l'ai pas dit, mais on joue dans un ordre précis, l'ordre il est là. Donc on a les Allemands qui jouent, ensuite c'est les Anglais, les Japonais, les Russes, les Italiens et les Etats-Unis. Une fois que les Etats-Unis ont joué, ils avancent le petit tank ici. Quand on ne sait plus avancer le tank parce qu'il est au bout de l'échelle, et bien c'est la fin de la partie et on va simplement vérifier qui est en train de gagner. Donc quel curseur est visible, tout simplement. Bah je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était encore une fois un bon jeu, mais malheureusement chez moi il risque de ne pas sortir souvent. Même si moi j'ai envie d'y jouer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !